Quel projet aurais-tu lancé si tu avais beaucoup plus confiance en toi? Je te pose cette question parce que je me suis rendu compte que l'une des caractéristiques que tous les riches ont en commun, c'est que tous les riches ont confiance en eux. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi un bout de mon expérience pour que tu puisses comprendre à quel point c'est capital de développer la confiance que tu as en toi-même. Et à la fin, je te donnerai aussi quelques clés pour que tu puisses faire décoller ta confiance en toi et oser lancer le projet qui te permettra de vivre la vie que tu souhaites mener. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça va très certainement dire que toi et moi avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification. C'est certain d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Ma personne, je te parlais en introduction de cette vidéo de la confiance en soi et il se trouve que c'est un élément qui nous accompagne toute notre vie dans tout ce qu'on veut entreprendre. Et pire encore, lorsqu'on s'engage dans la voie de la prospérité financière, de l'indépendance financière, une voie qui est suivie par très peu de personnes. Et lorsque tu t'engages là-dedans, très souvent, il y aura des gens pour essayer de te faire comprendre que tu ne vas pas y arriver, que je n'étais pas premier de la classe, que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour pouvoir mener la vie que tu veux mener et il va te falloir une bonne dose de confiance en toi pour y arriver. Mais avant d'aller plus loin, je vais te raconter une petite histoire et cette histoire, c'est la mienne. Donc comme tu le sais déjà très bien, ça fait un peu plus de 4 ans que je me dis à lancer mon business grâce à Internet et il se trouve que pendant les 3 premières années, je faisais une seule chose, c'est que je produisais du contenu sur Facebook et je faisais des vidéos sur YouTube. Je me contentais uniquement de ça. Honnêtement, faire ça, oui, ça demande une certaine dose de confiance en soi, mais pas tant que ça. À un moment donné, je voulais aussi lancer des formations, mais je m'inventais toutes sortes d'excuses parce que je n'ai pas confiance à ma capacité à pouvoir concevoir des formations qui vont plaire aux uns et aux autres. Je me disais, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez de notoriété ou tout simplement, je ne suis pas encore suffisamment à l'aise pour concevoir ce type de produit-là et les vendre. Je suis sûr que toi aussi, tu passes par ces moments-là. Et donc un jour, je discutais avec Josué, c'est un coach en prise de parole en public, et il me dit, mais Valère, si moi j'avais ta communauté là, j'aurais fait des choses extraordinaires. Toi, tu es là, tu as une communauté comme celle-là et tu t'amuses comment ? Qu'est-ce que tu attends pour sortir ta première formation ? Et à ce moment-là, je lui ai dit, gars, je pense que je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas encore assez de notoriété pour le faire. Même si je le fais, qui c'est qui va acheter ? En fait, tout ça, c'est des excuses qui cachaient en fait un défaut de confiance en moi-même. Et il me dit, Valère, tu sais, c'est justement quand tu vas commencer à sortir des formations que ta notoriété va augmenter. Donc quand il a dit ça, ça a provoqué un chuchote dans ma tête. Et je me suis dit, mais oui, ceux qui le font, ils n'ont pas deux têtes, quatre mains, quatre pieds. Ce sont des êtres humains comme moi. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Et puis au pire, qu'est-ce que je risque ? Et donc ce soir-là, quand il me dit ça, je sors de mon lit et je commence à griffonner le plan de la formation. Le lendemain, j'appelle ma copine, je lui dis, bon, je sors ma formation dans trois jours. Elle me dit, ah ouais, nous, ça se sort, je lui dis, bon, j'ai discuté avec Josué et il m'a dit que ça serait bien que je le fasse. Donc c'est comme ça que trois jours plus tard, je me mets au boulot, je sors la formation et peut-être deux semaines plus tard, la formation était disponible. Et concrètement à ce que je pensais, les gens l'ont acheté. Et là, je me dis, ah ouais, donc quelque part, ce n'est pas sourci. Je n'ai pas besoin d'être excellent, je n'ai pas besoin de devenir le meilleur avant de commencer à transmettre le peu que je sais. Ceci d'autant plus que le peu que je savais déjà en termes de business, c'était le beaucoup de beaucoup d'autres personnes. Donc j'ai fait ça, ça m'a boosté et j'ai enchaîné au courant de l'année 2021 formation sur formation en ligne, plusieurs formations en ligne en rapport avec les problèmes que les différents membres de la communauté me posaient. Et plusieurs fois, mon équipe me disait, Valère, il faut qu'on passe en présentiel. Et à chaque fois, je leur disais, non, on n'est pas encore prêt, je ne me sens pas encore prêt. Mais en fait, tout ça, c'était des excuses parce que je n'avais pas assez de confiance en moi pour décider de poser plus de 2500 euros sur la table et dire qu'on va organiser une conférence en présentiel. Parce que l'un des avantages lorsqu'on organise une conférence en ligne, c'est que les coûts en termes d'investissement sont beaucoup plus faibles. Donc je me disais, mais qui c'est qui va payer, se déplacer pour venir m'écouter, donner une conférence en présentiel ? Donc tout ça, c'était, je n'avais pas seulement confiance en ma capacité à pouvoir mobiliser les efforts qu'il faut pour amener les gens à se rendre à ce type d'événement-là. Et puis, Stéphane Bissengoyer, qui réside au Gabon, m'invite au Gabon pour une conférence. Quand il m'invite, je me dis, mais moi je viens en France et je vais aller au Gabon. Le ticket d'entrée, il pense que c'était 25 000 ou 30 000. Qui c'est qui va se déplacer pour venir s'asseoir et m'écouter ? Jusqu'au bout, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que j'arrive au Gabon et j'arrive dans la salle, je pense qu'il y avait plus de 30 personnes. Je me suis dit, waouh ! Donc en fait, moi, je ne mesurais pas l'impact des petites vidéos que je fais au quotidien. Ça va donner un bref aperçu. Et j'ai déjà prisé ici que Stéphane, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le business comme moi depuis fort longtemps. Mais il a osé mettre autant d'argent pour inviter deux conférenciers. En l'occurrence, Relique et un tâche, auteur du livre, Aime l'argent, tu seras fort. Et moi-même. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais si Stéphane le fait, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas le faire ? Donc là, sur le coup, il y a l'émotion. Je me dis, je vais le faire dès que je retourne en France. Et je retourne en France. L'émotion, ça me nuit. Et j'oublie carrément comment je devais le faire. Et du coup, le doute s'installe à nouveau et tout. Et puis un jour, je scrolle mon Facebook. Et je tombe sur un extrait d'une conférence d'un monsieur dont je vais dire le nom ici. C'est un monsieur. Oui, il est sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je vais dire qu'il n'a pas tellement d'influence, mais il a son influence quand même. Et je me rends compte qu'il donne une conférence en présentiel. Bon, d'abord, je me dis, bon, ok, sa conférence doit être gratuite. En scrollant un peu plus, je me rends compte que la conférence était payante. Et la salle était pleine. Je me suis dit, mais si lui, il arrive à le faire, et moi, je ne le fais pas, mais c'est qu'il y a un problème. Et là, tout de suite, sous l'emprise de l'émotion, j'appelle mon équipe, Arthur Enélie, il a dit, « Le 26 février, on donne notre conférence à Lyon sur la liberté financière. » Quand je leur ai dit ça, tout de suite, on a mis l'infographe dessus, on lui a dit, « Fais le flyer. » Quand il a fait le flyer, directement, on a posté, et on était engagé. Si je n'avais pas, à ce moment-là, si je ne m'étais pas engagé, jamais on n'aurait pu être dans le processus en ce moment pour organiser cette conférence-là à Lyon. En fait, de cette petite histoire-là, j'aimerais attirer ton attention sur trois éléments fondamentaux en ce qui concerne la confiance en soi. Premier point, c'est que si tu veux développer, si tu veux donner un vrai coup de boost à la confiance que tu as en toi, en tes capacités à pouvoir réaliser un certain nombre de choses, il est capital que tu te frottes d'abord aux personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. C'est très important. Si je ne m'étais pas frotté à Josué, si je ne m'étais pas frotté à Stéphane Bissingol, je n'aurais jamais, je pense pas que, en tout cas, je n'aurais peut-être pas eu cette force-là de mobiliser toutes les ressources qu'il y a autour de nous pour pouvoir lancer cette conférence à Lyon en présentiel. Petite parenthèse qui concerne la conférence de Lyon, elle se tient le 26 février 2022 au Concept Awani Store, à l'avenue de la Guillotière. Et cette conférence porte sur comment atteindre la liberté financière. Et cette conférence, ce sera une conférence exceptionnelle parce que tu vas vivre une expérience inédite. Donc, je te conseille vivement de réserver rapidement ta place en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette vidéo. Et pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Lyon, même s'ils vous conseillent vivement de vous y rendre, la conférence sera aussi retransmise en direct sur Zoom, dont réserve rapidement ta place. Donc, c'est après avoir discuté avec Josué, après qu'il m'ait dit, c'est lorsque tu vas lancer ta première formation, que ta notoriété va augmenter, que j'ai pu trouver la confiance de me dire, je vais le faire. C'est après avoir regardé cette vidéo sur Facebook. C'est après avoir vu Stéphane organiser une conférence que tout ça m'a donné la confiance à ma capacité à pouvoir mobiliser mon équipe pour qu'on puisse enfin lancer notre première conférence en présentiel. Et oui, c'est pour savoir que c'est un challenge quand même. Et je le ressens surtout au niveau des retours que j'ai parce que plusieurs personnes m'envoient des messages et me disent vraiment félicitations, tu es passé en présentiel, donc tu sens que tu as franchi un cap. Et ça donne vraiment beaucoup, ça donne vraiment un boost à la confiance que tu as en toi et à ta capacité à pouvoir développer des projets. La deuxième information super importante que je voulais partager avec toi, c'est que lorsque tu es habité par l'émotion de faire quelque chose que tu voulais faire depuis fort longtemps, engage-toi directement, n'attends plus. Parce que si tu attends, cette émotion-là va partir et après le doute va s'installer à nouveau et tu vas procrastiner. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai pris conscience du fait qu'il fallait que je le fasse après avoir regardé cette vidéo, et comme je savais que par le passé, j'ai laissé cette émotion s'éteindre, et bien je me suis directement engagé. Ce qui fait que je ne pouvais plus me désengager. Et à l'instant où nous sommes, on ne s'est désengagé, ce n'est même plus dans nos projets. Donc, en général, ce que j'ai en fond, c'est que quand j'ai cette émotion, à force de réfléchir, de devenir paralysé, de commencer à trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, de commencer à procrastiner, de se dire non, je n'ai pas assez de ça, je n'ai pas... Non ! Fais avec ce que tu as. Démarre avec ce que tu as. Et les meilleurs outils, tu les trouveras sur le chemin. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, un, entoure-toi des personnes qui ont envie à réaliser ce que tu sauras réaliser. Et deux, engage-toi dès lors que tu es dans cette émotion-là. Et quand je te parle d'émotion, ce qu'il faut noter ici, c'est que l'émotion, c'est le pont entre l'information et l'action. Et le type d'émotion qui te pousse à passer à l'action, comme ça m'est arrivé lorsque j'étais allé au Gabon, ce type d'émotion, tu peux les avoir lorsque tu assistes à des événements en présentiel, lorsque tu assistes à des conférences telles que celles que je donnerais ce 26 février à Lyon. Eh oui, parce qu'au cours de cette conférence, on va transformer ton mindset en termes de finances. On va faire l'éveloppe de l'intelligence financière. Mais aussi et surtout, on va te donner des outils puissants pour pouvoir diriger ta business. Mais aussi et surtout, pour pouvoir investir de manière à viser. Voilà. Donc ça, il y aura les commandements de l'investisseur à viser. C'est quelque chose de super puissant que tu dois aussi savoir pour pouvoir te lancer en business et atteindre la prospérité financière. Donc, tu sais, la prospérité financière, c'est tout un processus qui parfois peut durer 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et si tu n'as pas la bonne charge émotionnelle, si tu n'as pas le bon mindset, ça va être compliqué pour toi de galérer, d'accepter de galérer pendant ces 4, 5, 6 ans. Et c'est justement pour des conférences comme celles-là, d'événements comme celles-là, qu'on fait une actualisation de ton mindset pour que tu puisses repartir. Et la troisième chose sur laquelle je voulais attirer ton attention en ce qui concerne ce bref aperçu de mon histoire, c'est que pour être animé d'une émotion, justement, c'est d'assister à des événements. C'est de rencontrer certaines personnes qui aspirent à la même vie que toi. Donc, si tu as bien retenu ce que j'avais à partager avec toi au cours de cette vidéo, il te reste une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette vidéo, pour réserver tout de suite ta place. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Minakano !